Nous sommes cette fois en mars 1987, Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Patrick Sébastien, Sim et Francis Huster. C'est les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Bon alors une question de Madame Schmutz d'Anvers. Quel est le cadeau traditionnellement offert d'un employé allemand qui prend sa retraite après au moins 30 années de service ? C'est très allemand comme cadeau ? Ça ne pourrait pas se faire en France. Je crois que ça serait mal accepté. Et pourtant, c'est un cadeau utile. Un pot de chambre ? Non. Alors, quand il prend sa retraite, c'est quoi le... Il a déjà 30 ans de service au moins. Parfois, il en a 35 ou 40. Il y a une cotisation, une souscription qui est ouverte parmi les employés. Sans cercueil ? Non. Oh, quelle horreur ! Avec une couronne ? Non. L'enterrement, le prix de l'enterrement ? Non. L'urne ? Une messe ? Non. Et faire part ? Non. On lui offre un cas de famille ? Oui. On lui offre une concession à perpétition. Oh, quelle horreur ! Bonne réponse de Patrick Sébastien. Est-ce que vous voyez en France la petite réunion, le vin d'honneur pour le retraité ? Et le type avec son échantillon de marbre qui est là ? Non, t'es toi, c'est aussi. J'ai eu une très belle phrase au jour, je ne sais plus qui c'est, qui disait qu'il aurait bien aimé voir marqué sur une tombe « au secours ». C'est joli comme franc. Personne n'a jamais mis qu'un épitaphe « au secours ». Il y a une épitaphe que j'aimais bien, c'est « vous voyez bien que j'étais malade ». Il y en a une autre aussi, le type qui disait toujours « fermez la porte, je vais attraper mal ». Et sur sa tombe, il avait marqué « je vous l'avais bien dit, fermez la porte ». Non, mais il y a quelquefois des épitaphes quand même qui sont, pas amusantes, mais pittoresques. Ici reposera un jour M. Lévy, en attendant, ils vont des chaussures au 35. Le magasin reste tout l'air. Question de M. M. Qui habite Carville. Qui s'est adressé à l'Assemblée Générale des Nations Unies, un pistolet à la ceinture ? Ah, 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 non, non. Arafat. Arafat. Qui a-t-il dit Arafat ? Eh bien, bonne réponse de Francis Huster. Ah oui, c'est lui. Confirmé par Claude Sarraute, mais une longueur d'avance. C'est vrai, c'est vrai. Je vais vous donner l'occasion de briller. Ah. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans les sex-shops en ce moment ? Ah, 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 j'ai vraiment pas eu le temps d'y retourner, là. J'ai l'impression que les gens, ils vont moins en ce moment. Sauf pour les trucs. Ah non, qu'est-ce que je raconte ? Non, bien sûr. Vous comprenez, maintenant, on va vendre les capotes anglaises, ça y est. Oh, j'ai vu la publicité. Ah ouais, la pub, elle est nulle. Oh, elle est géniale. Elle est nulle. On n'y comprend rien. On ne sait pas pourquoi c'est... Non, rien du tout. Moi, j'ai l'impression que c'est des cartouches. Non, c'est des cartouches. Absolument. Ils ont fait une pub avec un lapin qui court après un lapin, il rentre dans l'outerrier et ils disent, dans ces moments-là, utiliser du Rex. Oui, oui. Au moment où on oublie tout, utiliser du Rex. C'est un nom de cartouche en plus du Rex. Il est dedans, il faut courir vite pour arriver à mettre une capote à un lapin. C'est nul, nul. Mais vous l'avez vu, ça ? À la télé, je l'ai vu. À sapin, c'est nul. Mais c'est très marrant parce qu'en même temps, il y a un film de Jean-Yann qui est passé sur Canal+, où il y avait une publicité pour des préservatifs, où il y avait un mec qui basculait une gonzesse dans une voiture et qui passait sa main derrière et qui sortait de sa poche, travel texte. La prévoyance du samedi soir, je ne sais pas quoi. C'était une voiture décapotable ? C'était beaucoup plus clair. Alors que leur histoire de lapin, on se demande si c'est pour casse-grin ou pour casse-grin. Mais tu sais, il paraît que Mitterrand ou je ne sais plus lequel d'entre eux qui est allé au sommet européen. À essayer les... Non, mais ils ont été horrifiés par Mme Thatcher parce qu'en Angleterre, ils font une campagne publicitaire pour les préservatifs très très crue et très très explicite. Alors elle leur a expliqué un petit peu ce qu'ils faisaient en Angleterre. Ils sont tous restés... Enfin, le français, je ne sais pas lequel c'était probablement Mitterrand. Mais je crois que Mme Thatcher, elle a fait une affiche où on la voit, elle, en petite tenue, et ça dissuade les gens de continuer. Et déjà que rien que quand elle sourit avec les dents, ça dissuade, hein ? Avec la tronche qu'elle a, la capote de son père devait avoir des fuites. Non, moi je ne suis pas d'accord, je trouve qu'elle est bien. Il y a deux paysans qui étaient venus à Paris comme ça et puis qui avaient acheté des préservatifs comme ça pour faire l'amour parce qu'ils ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant et tout. Et au moment de faire l'amour avec les deux prostituées, les filles leur avaient mis des achats parce que vous comprenez, il peut y avoir une maladie. Puis ils se retrouvent dans le champ un mois après et tout, voilà, t'as eu une maladie toi ? Il me dit non. Et toi ? Moi non plus. Alors, on les enlève ? Il y a le petit Marseillais qui rentre tous les yeux de la boutique. Un petit Marseillais dit « Bonjour, je voudrais les capotes anglaises ! » Le pharmacien dit « D'abord, on ne dit pas bonjour comme ça, on dit bonjour messieurs dames. Ensuite, on ne dit pas « Je voudrais les capotes anglaises ! » On dit « Monsieur, est-ce que vous avez des préservatifs ? » Et troisièmement, on dit la taille. Le petit dit « Premièrement, je n'ai pas à dire bonjour messieurs dames parce qu'il y a que toi et moi dans le magasin, alors à moins que toi tu sois pédé, moi je n'ai pas à dire bonjour messieurs dames. Deuxièmement, chez moi on appelle ça des capotes anglaises. Et troisième, je ne peux pas la savoir la taille puisque c'est pour maman qui part faire de l'autostop. » Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Veradant de Tournai. Pourquoi Maurice Thorez s'était-il réfugié en Union soviétique pendant la guerre ? Ça je ne sais pas, par contre je sais pourquoi marché est revenu d'Union soviétique parce que dans les goulags, ils ne gardent que les intellectuels. Est-ce qu'il n'était pas d'accord avec le pacte germano-soviétique ? C'était pour retrouver quelqu'un. Non, tu sais, mais c'est au moment du pacte germano-soviétique qu'il est parti. Il est parti fin 1939. Parce qu'il était mieux payé là-bas ? Non. Il était malade pour se faire soigner. Il n'était pas poursuivi ? Un peu avant. Pourquoi était-il poursuivi ? Pour collaboration ? Non, non. Fin 1939. Pour communisme ? Ben si, il était poursuivi. Je vous rappelle que nous sommes en 1939. Ah bon ? En 1939. Ah bon ? Oui, quel mois s'il vous plaît ? Vous n'avez pas l'accent ? Fin de l'année. La guerre était déjà déclarée ? Oui. Il avait déserté. Il avait déserté. Bonne réponse de Francis Huster. Et on lui en a tenu rigueur de façon un peu bête, quoi. Parce que vous connaissez le proverbe italien ? Un soldat qui déserte est un soldat qui peut servir deux fois. Ah, c'est bien ça. Ben oui, il n'est pas tué la première déjà. Oui. Et alors il a passé quatre ans... Oui, oui, mais Philippe, quand même, là, tu nous as induits en erreur. Parce que quand même, c'est à cause du pacte germano-soviétique. Qu'il a... Ben tiens, bien sûr. Il ne voulait pas se battre contre les alliés de la Russie, tu vois. Peut-être, oui. Ben c'est sûr, même. Ben il ne voulait pas se battre, ça c'est très évident. Elle a raison. Oui, oui, elle a un peu raison. D'ailleurs, on va s'asseoir là-bas et puis on va changer. Alors vous n'avez pas fini. C'est-à-dire bonjour, à la passe de Philippe. Les histoires de sexe, vous n'avez pas fini. Mais quand vous allez dans un pays, tout de suite, vous vous renseignez sur les coutumes amoureuses locales. Bien sûr, bien sûr, pas vous, pas toi. Non, ben par exemple au Bhoutan. Ah ben au Bhoutan, je t'ai dit. Au Bhoutan, on épouse des sœurs. C'est quoi le Bhoutan ? Ah oui, c'est vrai. Je t'ai raconté, c'est un pays où j'étais en ordre de l'Inde, une beauté a tombé par terre. Tu ne peux pas savoir comme c'est beau. Ben si ils vous arrivent, ils ne tombent pas de haut. Ils se sont mariés. Oui, il y a des gens très plaisibles, très gentils et mariés à des sœurs. Mais comment des sœurs ? Tu vois, par exemple, tu épouses trois sœurs. Deux sœurs selon les moyens que tu vas. On ne se marie pas d'ailleurs. Si tu ne veux pas être trop fatigué, il ne faut pas tomber sur sa famille amérie Mathieu. Voilà, exactement. Il faut se marier, mais c'est une obligation de se marier avec elle. C'est une coutume. Et quand vous tombez sur des pays comme ça, vous n'avez pas envie de racheter ? Absolument. Moi, le pays où j'aurais voulu retourner et finir ma vie, tu sais c'est quoi ? C'est Taïwan. C'est un pays sublime. Il y a des petits rins qui ne font pas que dans la couture. Les chinois, tu sais, ce n'est pas les chinois de Chine, mais c'est des chinois d'une vitalité incroyable. On se dit à ce moment-là que si le milliard de chinois communistes avait été laissé en liberté, je ne sais pas ce qui nous serait arrivé. Ils nous auraient bouffé complètement parce qu'ils sont d'une telle énergie. Ben dur de se faire bouffer par un chinois parce qu'il faut faire ses baguettes. C'est très, très rare. Pour le japonais, tu sais, le japonais anthropophage, tu sais qu'il est de nouveau amoureux. Non seulement il est en liberté, mais il est amoureux d'une américaine. Celui qui avait bouletté une hollandaise ? Oui, c'est une américaine. Le mec a bouffé son machin. Il l'avait mis dans le réfrigérateur, un petit morceau. Alors, il a été interviewé par un mec d'Actuel. Il avait fait cuire dans une poêle téfale parce que ça ne l'attache pas. Oui, non mais tu rigoles, c'est pour de vrai. Il est resté deux ans en prison, pas plus. Même pas, il a pensé en clinique, il n'a jamais été en prison. Il a été en clinique, il a écrit un best-seller. Et son père, qui est très, très haut placé au Japon. Il est parti au bout de six mois quand il n'y avait plus d'infirmière à manger. Son père l'a lui obtenue. Il a fait un livre qui a eu beaucoup de succès. On peut pas lui dire qu'on en avait un petit doigt de quelque chose. Et le type d'Actuel l'a interviewé longuement. et il lui a raconté avec une immense complaisance tous les détails de ce festin. Vivagel et pas aller le voir pour lui faire faire de la pub. Ça serait bien. Incroyable, c'est une histoire extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire, par exemple, d'avoir, par curiosité, une idylle avec quelqu'un comme ça. Non, j'aurais peur, arrête, j'aurais mouret de peur. Histoire, Claude, le journaliste actuel qui fait une enquête comme ça, est-ce que déontologiquement, il doit garder ça pour lui ou prévenir l'américaine, justement, qui n'est pas au courant ? Ah, ça, c'est une très bonne question. Écoute, ça, je ne peux pas te dire, mais c'est une très bonne question. Pourquoi prévenir l'américaine uniquement quand le mec commence à acheter du ketchup ? Non, mais je... Patrick, elle ne le croirait pas. Non, mais je crois qu'elle ne le croirait pas. Tu sais, ils sont très pudibons, les Japonais. Par exemple, tu as vu les films porno japonais ? C'est une violence extraordinaire. Mais tout le monde, les filles et les garçons, ont toujours un slip. Quoi qu'il arrive... Ça ne les gêne pas ? Non, non, non. Mais c'est très étonnant. Ils se battent, ils se fichent des coups épouvantables. Les femmes reprennent des trempes. Mais c'est abominable. Vous êtes sûr que ce ne sont pas des trucs de karaté plutôt que pour vous ? Non, 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 non. On ne connaissait pas ce qu'il soit. C'est les dix anglaises qui sont dans un jardin près de Calcutta. Ça se passait au moment de la grande colonisation anglaise. Et elles sont en train de prendre le thé. Il est 5 heures de l'après-midi. Et tout d'un coup, il y a un énorme gorille qui sort d'un fourré. Il se précipite sur l'une des ladies. Il la fout sur la table. Il lui fait des tas de trucs devant l'étonnement des autres ladies. Alors il lui fait des trucs. Il lui fait la théière généreuse, le petit four avantageux. Il lui fait le petit sucre infernal. Il a l'envoi en l'air. Elle retombe, paf ! Lui, il est allongé le gorille. Il fait piquer de tendre, paf ! Il y a de l'offre. Il la prend, lave ! Il s'en va, il la laisse pantelante. Et les deux autres ladies font « Je ne vois vraiment pas ce qu'il lui trouve. » Très joli. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL. Dans un instant. Les grosses têtes dans la nuit des temps, RTL. En mars 1987. Philippe Bouvard recevait Patrick Sébastien, Sim Francis Huster et Claude Sarraute. Bon, puis-je vous donner lecture d'une question de Mme Toulouse. Vous puis-je ? Oui. Vous puis-je ? Qu'est-ce qui ne compte que 26 membres ? Une association. Oui. Laquelle ? C'est à voir avec les maçons ? Une loge de maçons ? Non, non. Une académie quelconque ? Non, non, c'est pas quelconque. 26 membres triés sur le volet. Qu'est-ce que c'est un rapport avec la religion ? Non. Avec la littérature ? Non. C'est une association française ? C'est pas français. Ah. C'est le Ku Klux Klan ? Non. C'est deux équipes de rugby où il y a quatre malades. C'est soviétique ? Non. C'est pas deux équipes de rugby où il y a quatre malades ? C'est pas ça, ils brûlent là, non ? Non, pas du tout, absolument pas. C'est dans un pays d'Europe ? Oui, oui. C'est en France. C'est en Italie. La Belgique ? Non. C'est en Italie. Non. C'est le gouvernement du... C'est en Angleterre. C'est en Angleterre. C'est un rapport avec les collèges ? Non, pas du tout. La Chambre des 26 membres. Oui, c'est un conseil d'administration. Tous nommés par la reine. Le bon des gouverneurs de la BBC. Le cours de justice. Non, non, c'est formidable. C'est la distinction suprême. Ascot, c'est un rapport avec les couches. Ah non, c'est la victoria... Non. C'est la... Plus bas, plus bas. Oui, mais plus bas. Plus bas, plus bas. Vous pouvez tout le temps. L'ordre de la Jartière. Exactement. C'est l'ordre de la Jartière. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Merci beaucoup. L'ordre de la Jartière. Oui, oui. Les plus beaux ordres qui soient. C'est vrai ? Ah oui. C'est comme à quoi ça ressemble, pas une Jartière quand même. C'est exactement. Non. On s'accroche sur la poitrine ? Avec un bas ? Mais non. La Jartière, c'est le truc qu'on se met autour de la cuisse. C'est Eiffel qui l'a inventé. Ils l'ont dit aux grosses têtes, je me rappelle. C'est Eiffel. C'est Eiffel qui s'appelle un cerceau. Question de M. Barla de Ludre. Qui a la langue bifide ? B-I-F-I-D-E. Castelli. C'est un serpent, non ? C'est le serpent, non ? C'est le serpent, non ? La langue fourchue. Oui. La vipère. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une langue bifide ? Elle bifure qu'elle est en deux parties. Elle est en deux parties. En deux parties. Exactement. Elle est fourchue. Oui, si vous voulez. Mitterrand. Par exemple. Bonne réponse de 6 mètres de Saint-Rose. C'est vrai qu'il a un peu le sifflement du serpent quand il parle. C'est du français, français. Comme ça, il est toujours. Oui, heureusement qu'il a les dents qui servent de grille. Il faut en profiter. Il paraît qu'en ce moment, il est en voyage officiel en France pour trois jours. Mais quand il s'en va, il arrive toujours quelque chose. C'est curieux. Vous connaissez cette merveilleuse histoire de Mitterrand qui voulait marcher sur l'eau ? Non. Et qui arrive au pont de l'Alma et qui fait venir tous les journalistes et qui dit je vais marcher sur l'eau tel le Christ. Tout le monde vient. Ils viennent tous et tout. Et il met un pied sur l'eau et il traverse sur l'eau. Et le lendemain, minute titre, le président Mitterrand ne s'est même pas nagé. J'aime beaucoup. Regardez, Francis Huster, est rouge de confusion. Ou de plaisir, je ne sais pas. Mais vous n'avez pas l'habitude d'entendre des choses aussi osées. Non. Il l'est fait. Non, non. Oui. C'est marrant. Ça vous plaît ? Oui, oui, oui. Mais c'est une découverte pour vous ? Une confirmation. Bon, alors, la question suivante, elle ne nous éloigne pas de Jésus, au contraire, elle nous y ramène. C'est M. Salone, qui habite Saint-Lys, qui la pose. Il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ça arrive. Il n'y a pas fait. Il a eu un accident, il est tombé de l'échelle de son père. Non. Il s'est assis sur une punaise. Il s'est aperçu que ses parents n'étaient pas charpentiers, mais carpentier, il a commencé à faire des... Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a décidé de changer de prénom parce qu'il trouvait que ça faisait trop portugais. Oh, ben je sais. Il a quitté sa famille. Il a fait une fugue. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Il est parti. Il n'a pas quitté sa famille. Sa famille l'a quitté. Sa famille l'a quitté. Ils l'ont perdu. Ils ont été faire des courses à le virus d'alème. C'est pas la même histoire, vous êtes gosses, c'est le petit poussé. C'est pas ça l'histoire. Et ils se sont aperçus que le gamin était parti. On est dans un supermarché, vous dites. Et ils l'ont retrouvé avec des scribes, des prêtres, en train de commenter l'étape de la loi. L'étape du Tour de France ? Voilà. Qu'est-ce qui a donné la bonne réponse ? C'est un cime, je crois. Oui, je crois que c'est moi. Non, non. Bonne réponse de cime. C'était difficile. Vous connaissez l'histoire de ce vieux monsieur qui arrive au paradis et qui tombe sur Jésus et qui dit j'arrive très en retard parce que vous comprenez sur la terre j'étais charpentier et mon fils m'a fait beaucoup de misère et Jésus fait papa et il fait Pinocchio. Ça vous fait rire, hein ? La mademoiselle Chamouillé de New York qu'appelait-on au temps de l'antiquité romaine un dropaciste. Alors je vous dis parce que là c'est quand même difficile je vais vous aider un peu c'était un esclave qui avait une certaine spécialité. Il était chef de quelque chose ? Non. Il faisait ça toute la journée. Il était dans les arènes ? Non, non, pas du tout. Il était chez des particuliers. Il était chez des particuliers. Maître d'hôtel ? Non. Il était chez des gens à vomir. Il mettait les deux doigts dans la bouche. Oui, oui. Mais c'est vrai d'ailleurs. Il contrôlait les esclaves féminines peut-être ? Ça a rapport avec le sexe ? Ça peut toucher au sexe. Celui qui l'avait ? Non. Mais c'est pas loin. Il faisait le lit ? Non. Après ? Il dépucelait ? Il coiffait ? Non. Il préparait le bain de la jeune femme ? Non. Alors il ne coiffait pas. Il rasait ? Celui qui tenait le fer rouge ? Alors il rasait quoi ? Le pubis. Alors donc, il faisait une... Une toilette. Non, non, non. Oui. Bonne action. Il faisait une coupe au rasoir. Non. Ça s'appelle... D'ailleurs, ça se pratique les femmes aujourd'hui. Avant les opérations. L'épilation ? Voilà. Il était chargé des épilations. Bonne réponse de Francis Huster. Il y a une très jolie histoire d'une infirmière qui frappe à la porte d'un malade. Elle frappe à la porte alors le malade dit « Entrez ! » Et une infirmière qui rentre elle lui relève le drap elle lui prend le... Elle commence à le raser. La savonnette. Elle a vite fait la savonnette. Elle lui dit « Dans dix minutes vous passez pour l'appendicite. » Et elle ressort. À un moment où elle ressort il y a le mec qui lève la tête et qui dit « Pardon, pourquoi vous avez frappé ? » Moi je la connaissais autrement. Alors on va l'opérer de l'appendicite. Alors la fille arrive avec son blaireau, sa crème à raser. Elle lui empoigne le truc et elle commence à badigeonner. Et au bout d'un moment le gars dit d'une petite voix timide « Maintenant vous pouvez lâcher ma sœur. Ça tiendra tout. » C'est mignon. Je suis désolé mon cher Francis vous êtes tombé un jour avec. Moi j'en connais des histoires mais elles ne sont pas comme ça. Pas si loin par exemple. Je connais des histoires vachement mignonnes. C'est un mec alors il est marseillais et il a un fils et peut-être que tout le monde la connaît et son fils il naît et il n'a pas d'oreille. Alors il est vachement emmerdé et il y a toute la famille qui attend dans le salon. Alors il dit « Putain, péché, péché, il n'a pas d'oreille, il n'a pas d'oreille. » Et il y a le grand-père qui rentre le premier qui vient voir le petit elle est vachement longue et il rentre il approche du berceau il voit le bébé et il dit « Oh, péché, péché, il n'a pas d'oreille, il n'a pas d'oreille, mon petit-fils, péché. » Alors le père dit « Allez, fous le camp, fous-moi la paix, j'ai vu qu'il n'a pas d'oreille. » Il s'en va la grand-mère arrive elle arrive « Oh, gué, 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 le petit bébé, le bébé, la mariée, bébé, mémé, péché, il n'a pas d'oreille, il n'a pas d'oreille, il n'a pas d'oreille. » Bon, ben ça va, ça va, allez, fous le camp, fous le camp la vieille. Alors après, il y a le frère qui arrive et dit « Gué, 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 le bébé, le bébé, le bébé, mémé, péché, il n'a pas d'oreille. » Bon, toute la famille défile comme ça il fout tout le monde à la porte il se retrouve tout seul le père avec son bébé qui n'a pas d'oreille et puis tout d'un coup le téléphone sonne. « Mais, allô ? Dis, c'est moi, dis donc, je peux venir le voir ton petit là ? Il paraît qu'il est terrible. Je peux monter ? Dis, je peux monter ? » Ben oui, monte. Alors, il y a le meilleur ami du père qui arrive il approche près du berceau et le père il se dit « Putain, c'est celui-là il me dit qu'il n'a pas d'oreille je te lui casse la gueule tu vas voir, un peu cher. » Alors, il approche du berceau le copain il regarde il fait « Gué, gué, dis donc gué, 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 dis donc ton fils Quoi mon fils ? Dis donc ton fils tu es sûr qu'il y voit bien ? » Ben oui, il y voit bien pourquoi tu veux qu'il y voit bien ? Parce que celui-là il ne pourra pas porter de lunettes. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501